Comment tu peux t'investir différemment dans ta vie ? Comment tu peux reprendre en main ta vie en ayant à nouveau de la motivation pour réaliser des choses qui te tiennent vraiment à cœur ? En effet, par moment, on n'a plus de motivation et on se sent un peu au fond, au gouffre du tunnel et on ne trouve plus cette motivation, cette énergie positive qui nous permettait de continuer. Et c'est à ces moments-là qu'on a le plus envie d'abandonner, de renoncer et simplement se dire stop, trop c'est trop. Alors, comment on peut avoir à nouveau une palpitation d'énergie, de motivation ? Il faut insérer et créer à nouveau des challenges intrinsèques dans ce que tu fais. Des challenges, ça peut être personnel que tu crées, si c'est un travail au bureau pour une société extérieure qui n'est pas la tienne, si tu es salarié, eh bien, tu peux te donner des challenges. Tu peux te dire, voilà, je me force à faire ça, ça et ça et ainsi je vais me donner une récompense, je vais pouvoir m'acheter cela, je m'autorise à m'acheter quelque chose que je voulais m'acheter depuis longtemps si je réussis à faire cela. Tu peux demander à ton boss, à ton manager, si tu ne peux pas faire ce projet-là ou un autre projet ou tu ne peux pas commencer autre chose et tu te donnes un challenge pour toi, c'est un défi que tu te donnes si tu ne peux pas écrire des choses différentes pour la société ou toute autre chose. Tu peux aussi, si c'est dans ton quotidien, eh bien, si tu travailles chez toi à la maison, si tu fais du télétravail, tu peux changer d'environnement, déplacer ton bureau pour que ton bureau, peut-être, soit devant une fenêtre ou bien tu peux utiliser un study pod. Un study pod, si tu as un jardin, eh bien, c'est un peu comme un abri de jardin, mais tout à fait transparent, tout à fait vitré et tu peux raccorder cela au courant et donc tu travailles de ton study pod avec ton PC, mais vu dans ton jardin et tu seras couvert, mais dans ton jardin, dans la nature. Et ça, c'est génial. Si tu as un grand jardin, un peu boisé, eh bien, c'est exquis. Alors, la troisième chose, c'est de varier ses environnements, d'aller d'un endroit à un autre pour augmenter le plaisir. En effet, si tu changes d'environnement, ça va améliorer aussi ton enthousiasme. La quatrième chose, c'est de te former sur des choses que tu n'étais pas formé avant. En réalité, c'est d'avoir, eh bien, une envie de te lever le matin. Tu te dis, ah, chouette, aujourd'hui, je me lève le matin parce que je veux faire ça. Je vais apprendre cela et ça m'intéresse super fort. D'avoir des choses qui ne sont pas nécessairement liées au travail, mais des choses qui vont te garder en motivation, te garder en haleine, te rester en motivation grâce à ces choses-là. La cinquième chose, c'est de transformer une tâche qui est un peu barbante en quelque chose de chouette, d'amusant. Par exemple, tu fais une tâche. Moi, souvent, je donne comme exemple, faire le ménage, passer la serpière ou bien tondre la pelouse. Ce n'est pas très agréable. Mais si tu écoutes de la musique, si tu écoutes un podcast, si tu écoutes des livres d'audio, moi, personnellement, je n'aime pas dire toujours moi, donc je vais changer. Personnellement, j'aime bien écouter les livres audio de Brian Tracy parce qu'il est super intéressant. Il a publié pas mal de livres audio. Tu peux les trouver sur Audible ou bien sur d'autres sites où tu peux télécharger ces livres audio ou bien ça peut être des conférences audio ou autre chose. Et tu te mets ça dans un casque. Tu te mets ça dans les oreilles. J'adore le casque Bose QuietComfort. Au mieux le casque est, au plus le casque est confortable, au plus agréable ça sera. Et donc, tu ne vas pas simplement passer l'aspirateur. Tu vas aussi écouter quelque chose d'incroyable. Et les QuietComfort de Bose, c'est des casques qui coupent le bruit extérieur. C'est vraiment super confortable et tu ne vas même pas entendre le bruit de l'aspirateur. La dernière chose, enfin, que je voulais te partager, c'est de varier tes tâches. Ça veut dire que si du matin au soir, tu es devant l'ordinateur au même bureau, ça ne va pas être très agréable. Tu dois faire des pauses, des pauses régulières et de varier tes tâches si possible. Si tu vas à la salle de sport après ton travail, c'est bien de le faire sur l'heure de midi ou bien au milieu de ton travail. Ainsi, tu varies, tu fais une pause. Si c'est le travail non-stop et puis la salle de sport, ce n'est pas très équilibré. C'est bien de faire une pause et puis aller à la salle de sport et puis recommencer ton travail. Voilà, moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Si tu vas aller encore plus loin dans l'amélioration de ta vie, je t'ai aussi concoré un atelier qui s'appelle Immersion Profonde, la méthode Deep. C'est un atelier qui est très complémentaire et qui va t'amener très loin dans ton quotidien, dans la productivité et dans l'amélioration de tous les aspects de ta journée en général. Mais c'est surtout basé sur comment faire davantage tout en étant plus épanoui, plus heureux. Et ça se trouve donc sur mon site pierrewater.com P-I-R-R-E-W-R-I-T-E-R.com Je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur sur ce. À très bientôt. Ciao. Ciao.